Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, la situation sanitaire s'aggrave à Raza avec la mise hors service de l'hôpital Shifa, le plus grand de la bande. La vie de milliers de malades et de réfugiés est à présent menacée, témoignage dans ce journal. Après le conseil de sécurité hier, les membres de la Ligue arabe et de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, se réunissent en ce moment même en Arabie saoudite. La guerre contre Raza coûte cher à l'entité sioniste. Son économie est plombée par la désertion de la main-d'oeuvre et les campagnes de boycott à l'international. Dans l'actualité nationale, le ministre de l'énergie et des mines procèdent aujourd'hui au lancement du projet d'exploitation du gisement de zinc plomb de Talha Hamza Wadamizour à Béjaya. Et puis en sport, suite de la cinquième journée du championnat de Ligue 1 et la coupe du monde d'escrime qui se déroule à Alger. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est officiel, l'hôpital Chifa est hors service. Le plus grand hôpital de Raza, bombardé à déjà plusieurs reprises, est à présent encerclé par l'armée d'occupation, privé d'eau, d'électricité et d'oxygène. 39 bébés placés en soins intensifs sont morts. Le bâtiment abrite des milliers d'autres malades et des dizaines de réfugiés. Témoignage de Zied Meddour, enseignant à l'université de Raza et dont le domicile se situe à moins de 2 km de cet hôpital. Les chars israéliens, on sert l'hôpital Chifa, le plus grand hôpital de Raza. Ils ne sont pas encore pénétrés à l'intérieur, mais ils sont en train de bombarder et lancer de phosphore blanc autour de l'hôpital Chifa. Ils veulent mettre la pression sur le cadre médical, sur les 20 000 déplacés et les patients. Il y a 10 000 blessés et 5 000 patients et malades chroniques. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés palestiniens. Moi, j'habite à 2 km de l'hôpital Chifa. On entend le bruit très fort, des bombardements, des bruits des chars israéliens. Et... On empêchait les ambulances parce que malheureusement, les ambulances, quand il y a un bombardement dans un autre quartier, ils ne peuvent pas venir. C'est une situation dramatique pour les médecins, infirmiers, le cadre médical. Les malades de l'hôpital Chifa sont condamnés à mourir, tout comme ceux des autres hôpitaux. Le stock de matériel, de médicaments et de carburant est épuisé. Les victimes des bombardements ne sont même plus secourues. Raed Annam, c'est responsable de la communication du croissant rouge palestinien à Raza, contacté par Kalima Hasnaoui. Le générateur de l'hôpital Chifa est à l'arrêt après épuisement de son carburant, comme l'a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé. Ce qui accentue la crise sanitaire et expose des milliers de malades et de blessés à la mort. Il y a des malades cardiaques, d'autres qui souffrent d'insuffisance rénale, des bébés placés en couveuse et beaucoup de malades qui sont en besoin urgent d'intervention chirurgicale. Les chances de les voir se rétablir s'amenuisent. Les hôpitaux pourraient se transformer en cimetière collectif. Il ne reste plus que quelques heures avant l'interruption des générateurs au niveau des hôpitaux de Raza, ce qui est synonyme de condamnation de tous les enfants et malades. Cette situation sanitaire dramatique constitue un environnement propice à la prolifération des maladies infectieuses. Les signes sont visibles, selon le professeur Idir Betam, spécialiste des maladies transmissibles contacté par Soraya Roslan. En ce moment, il y a des épidémies de choléra, immenses et duomontaux, de pétrification aussi des cadavres. Il y a aussi la typhoïde, donc Thalmonella typhi. Il y a aussi les bactéries, les virus qui peuvent résister à la carrière des corps morts plusieurs jours. Donc là, surtout pour les gens qui manipulent les cadavres pour les transporter, donc là, ils sont vraiment à risque. Il y a aussi une autre bactérie qui est assez dangereuse et mortelle, c'est la leptospirose. Là, ça devient vraiment assez grave, point de vue sanitaire. Sans compter les maladies chroniques, ils sont à peu près à 300 000 déjà de monde officiel, qui sont considérés comme étant maladies chroniques, qui ont besoin des médicaments. Donc tous les pays qui peuvent contribuer doivent agir au plus tôt des ouvertures des frontières. Le système de santé de la bande de Rasa est à genoux, a alerté hier le patron de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que la moitié des 30 hôpitaux de l'enclave ne fonctionnaient plus du tout. La collecte de témoignages et de preuves est la prochaine étape après le dépôt de plainte pour génocide auprès de la CPI par un collectif d'avocats et de représentants de la société civile. La Cour pénale internationale doit disposer de toutes les informations nécessaires concernant ce massacre commis contre les civils palestiniens. Explication de maître Gilles Devers, avocat à la tête des signataires de cette plainte. Il est lui aussi contacté par Kalima Hasnaoui. On a eu une première réunion de travail avec le bureau des victimes de la CPI, vu que c'est comme cela que ça commence. Cette plainte a réuni un très fort assentiment avec 120 très importantes associations, dont la Ligue algérienne des droits de l'homme, et un total de 310 avocats qui ont signé le même texte et qui viennent absolument du monde entier pour demander au procureur d'agir. Maintenant on est rentré dans le pragmatisme, c'est-à-dire qu'il faut apporter des preuves, il faut s'organiser pour cette enquête. Nous allons entrer dans un travail de fourmi et qui va être de prendre des plaintes des victimes. Nous allons, dans la semaine prochaine, pouvoir déposer les premières plaintes des victimes. Vu que des dossiers nous arrivent, le procureur doit être complètement sensibilisé. Il doit recevoir des appuis internationaux. Il est certain que la démarche de l'Algérie saisissant directement le procureur est un exemple et qu'il doit se démultiplier. La résistance palestinienne lance des missiles en direction d'Israël et tente de repousser les incursions au sol. Les brigades Al-Qassam affirment ce matin avoir ciblé un point de ralliement des soldats israéliens au nord de la bande de Raza à Beit Hanoun. La situation est également explosive en Cisjordanie occupée. L'occupant sioniste intensifie la répression. Depuis le 7 octobre, on compte plus de 180 martyrs palestiniens dont 10 tués par les colons, 2600 arrestations et bombardements de maisons et d'infrastructures de base. Point de situation avec Shadi Al-Shalafa, chercheur spécialisé en questions israéliennes. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. L'armée sioniste est divisée sur ce qui se passe ici. Les politiques israéliens croient d'un côté que frapper la Cisjordanie occupée aide son armée dans son offensive à Gaza, alors que les services de renseignement affirment que l'agression de palestiniens ouvrira un nouveau front. Maintenant, en dépit de ces incursions et ces agressions, les forces de la résistance, la brigade de Jinin, Erine Al-Hussoud et bien d'autres, arsèlent l'armée sioniste pour les bloquer dans leurs opérations contre les palestiniens. Le représentant de la Russie auprès des Nations Unies a martelé que le moment est venu d'établir un cessez-le-feu et de préserver la vie des civils qui sont tués à grande échelle. C'était lors de la réunion hier du Conseil de sécurité. 168 pays ont adopté une résolution soutenant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination lors de la troisième commission chargée des affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants arabes et le président iranien sont réunis aujourd'hui en Arabie saoudite pour un sommet conjoint qui devrait souligner l'urgence de mettre fin à cette guerre menée contre les civils de Gaza avant que le conflit n'embrase la région. Les réunions d'urgence de la Ligue arabe et de l'OCI se tiennent à Riyad, cinq semaines après le début de cette guerre depuis le 7 octobre dernier. La guerre contre Gaza coûte cher à l'antité sioniste. En un peu plus d'un mois, Israël a perdu plus de 11 milliards de dollars et la situation va en s'aggravant. L'endettement public se creuse, le déficit de la réserve de change aussi. L'économie de cet antité sioniste est tout simplement plombée. Décryptage de Mohamed Daachir, économiste, maître des conférences à l'université de Tiziouzou. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. L'antité sioniste est en train d'enregistrer des pertes très importantes dans tous les secteurs d'activité économique, le secteur agricole, le secteur touristique, même une dégradation importante de ses équilibres budgétaires et de la situation de ses réserves de change. L'armée sioniste est une armée de réservistes, environ 350 000 qui sont déjà mobilisés dans cette agression. Même avant cette guerre, l'économie sioniste souffre de manque de main-d'oeuvre. C'est une économie qui a fait appel à la main-d'oeuvre étrangère et à la main-d'oeuvre aussi palestinienne. Il y a 20 000 Palestiniens maintenant aussi qui sont retirés de l'économie sioniste parce qu'avant, ils avaient des permis de travail. Cela justement se conjugue à un déséquilibre d'encadrement aux mains-d'oeuvre. Donc il y aura des conséquences très importantes sur l'économie de l'Israël en général et sur les entreprises en particulier. Ceci donc pour la situation économique interne de l'entité sioniste à l'international. Les appels au boycott des produits israéliens se multiplient. Ils ne sont pas nouveaux. En 2005 déjà, des centaines d'organisations palestiniennes avaient formé un mouvement baptisé BDS, Boycott des investissements et sanctions. Quel est l'impact de ce mouvement ? Élément de réponse avec Anne Tuaillon, vice-présidente de l'association France-Palestine Solidarité, contactée par Fazi Al-Khans. Quand la société civile palestinienne a lancé le mouvement BDS en 2005, l'idée était de permettre à la société civile de par le monde de pouvoir mener des actions pour imposer le droit à Israël. L'impact pour Israël est à la fois économique mais aussi un impact en termes de réputation. Et c'est presque le deuxième impact qui est le plus important. Les campagnes qui sont menées dans le cadre des campagnes de boycott ou de désinvestissement mettent en évidence la violation du droit international par Israël. Et c'est en développant ces violations, que ce soit des crimes de guerre, de la colonisation, que ce soit tout ce qui tourne autour de la violation du droit, autour de l'oppression des Palestiniens. Avec cette campagne BDS, on peut expliquer ces violations du droit et pourquoi à ce moment-là, il faut boycotter. Il est 12h44, exactement sur Alger, chaîne 3. C'était notre dossier consacré à la Palestine occupée. Dans l'actualité nationale, le 11e congrès du Parti du Front de Libération Nationale, le FLN, s'ouvre aujourd'hui et s'étale sur trois jours, soit jusqu'au 13 novembre. Ça se déroule au Centre international des conférences. Nous retrouvons en direct notre envoyée spéciale, Ibtihal Haddoun. Ibtihal, bonjour. J'ai l'issue au niveau des promesses. On reçoit déjà le délai. La communication est malheureusement mauvaise avec Ibtihal Haddoun. On tentera de la joindre à nouveau dans ce journal. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie et des Mines est à Bejaïa. Il procède aujourd'hui à la pose de la première pierre du projet d'exploitation du gisement de zinc plomb de Tala Hamza Wadamizour et ce, en présence du wali de Bejaïa. Notre envoyée spéciale, Sofia Boukarcha. Un projet stratégique avec des dimensions économiques. L'objectif est de booster les capacités minières du pays, diminuer la facture d'importation, mais surtout diversifier l'économie. Le projet permettra également de créer de nombreux postes d'emploi, directs et indirects. Un gisement avec des enjeux économiques. La réalisation des projets pareils permettra à l'Algérie de devenir leader en matière d'énergie dans le monde. De Bejaïa, Sofia Boukarcha, Al-Géchane 3. Le ministre de l'Agriculture a présidé aujourd'hui la réunion nationale des cadres du secteur. Abdelhaf Fidhani a fait le point concernant plusieurs dossiers, notamment le plan national de reboisement et la relance du barrage vert. Il est au micro de Smaël Mimouni. Nous travaillons sur trois objectifs essentiels. D'abord, en ce qui concerne la production de graines oléagineuses, un grand programme est initié à travers les huilets du sud et du nord par la production de tournes. Le deuxième projet, c'est la production de betteraves sucrières, de telle sorte à ce que nous puissions, à très bref échéance, soit dans un délai maximal de deux années, à produire des quantités suffisantes qui devraient couvrir au moins 50% de nos besoins en production de sucre raffiné. Troisième élément clé, c'est également la production de lait pour satisfaire nos besoins nationaux, notamment en matière de matières premières laitières, c'est-à-dire les laits industriels. Un grand projet est en cours. Je pense que nous accéderons aux résultats définitifs avant la fin de l'année. L'objectif étant de produire non seulement les quantités dont nous avons besoin à travers le territoire national, mais ce projet concerne également des exportations en cas de production de surplus par rapport à cette matière première qui est hautement stratégique. Pour ce qui est du domaine forestier, nous avons un plan national de reboisement qui est mis en place et avec l'extension et la réhabilitation du barrage vert dès que cela a été décidé et inauguré le 29 octobre 2023 à l'occasion de la visite de M. le Président de la République à la Wilaya de Gelfa. Cette information qui vient de tomber, le Président de la République, Abdelmajid Boune, a nommé Nadir Arbawi Premier ministre en remplacement de Ayman Ben Abdal-Rahman. Il a également nommé Boualem Boualem, chef de cabinet par intérim à la présidence de la République. Retour à présent au Centre international des conférences où, je vous le disais tout à l'heure, se déroule le 11e congrès du FLN, le Front de Libération Nationale. Ibtiha Al-Adoun, vous êtes en direct avec nous. Bonjour Siham. Effectivement, ce congrès qui se tient après plus de quatre ans levait une grande importance. L'enjeu de l'élection des nouveaux SG ici au niveau des coulisses. On annonce déjà le départ de Badir. Donc la bataille pour la direction du parti va se dérouler entre deux candidats déclarés. D'abord l'ancien ministre et ex-débuté Boujima Ahichol qui s'est lancé dans la course. L'autre candidat du parti, c'est Abdelkrim Ben Barak, un ancien député et actuel membre élu de l'API d'Alger et ancien Mohamed Bouzria, un ingénieur qui a un long parcours au sein du parti. Ben Barak est soutenu notamment par la majorité des délégués et des centaines de militants. Donc qui sera le futur SG du FLN ? Nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. C'est Am. Merci Pihal Adoun. Un mémorandum d'entente entre l'Algérie et le Mali est en cours d'élaboration. Pourtant, sur la reconnaissance mutuelle en matière d'enregistrement et de commercialisation des médicaments, indique un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique. Cette annonce a été faite hier lors de la visite du secrétaire général du ministère au pavillon algérien, participant à la deuxième édition du Salon international de la santé Kenya Expo 2023 qui se déroule à Bamako. On arrive au sport. Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour Céam. Alors, troisième journée de la Coupe du Monde d'escrime qui se déroule à Alger. Oui, on va commencer par l'escrime avec Nassima Djaout qui est en direct avec nous à partir de la coupole du complexe Mohamed Boudief pour nous parler de cette troisième journée. Nassima, bonjour. Bonjour Ardouane. Effectivement, cette troisième journée est enregistrée au sabre masculin en individuel avec le numéro 2 mondial Elie Derwitz, l'américain qui s'est qualifié au tableau 32. Ardouane Villagui aussi, numéro 3 mondial qui est également qualifié. Pour le moment, nous avons donc le match, le combat entre le numéro 1 mondial, le géorgien Sandro Bazel. Il mène face au Japon, il gâteau 4 touches à 2. Et puis, on avait parlé de lui, on avait parlé du numéro 4 mondial, il est égyptien, il s'agit de Ziyeh Sikhi. Ziyeh Sikhi apprend qu'un américain, Dolguémaz. Et pour le moment, en tout cas, Ziyeh Sikhi, l'égyptien, mène 4 touches à 2. Et il faut noter également que les Tunisiens sont également dans cette phase finale. Les Tunisiens, les frères Ferdani, Ferdani est passé, alors que son frère Ahmed a été éliminé au tableau de 64. Merci Nassim Adjahout. On va passer au championnat d'Afrique de tir à l'arc. Oui, la sélection algérienne de tir à l'arc s'est qualifiée en finale par équipe du 13e championnat d'Afrique de la discipline qui se déroule au stade de rugby de Nabel en Tunisie, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La sélection algérienne a battu en demi-finale son homologue mauricienne sur le score de 5 à 4. Elle sera opposée à la sélection égyptienne en finale. De son côté, la sélection algérienne féminine a été éliminée en quarte de finale face à la Côte d'Ivoire. Le football avec la cinquième journée de Ligue 1 qui propulse le paradou en tête du classement. Un équipe du paradou qui est en tête provisoirement, on va dire, puisqu'il y a la suite de cette cinquième journée aujourd'hui qui pourrait apporter des changements. Avec tout d'abord cette grande affiche HLF, l'ISO HLF qui accueille le Mouloudia d'Alger à 17h. Le NC Magra qui affrontera le SBN Aknoun à 15h. L'USM Khachla USB sera à 15h également. JS Saura Amcel Bayez, ce sera à 18h bien évidemment. Tous ces matchs se déroulent à huis clos et on va parler... De la Ligue 2. De la Ligue 2 également, puisqu'il y a la suite. Mais cette fois avec le groupe Centre-Ouest. Hier, Boufariq a battu Médéa 3 à 1. Et celui-ci est à la deuxième place. Aujourd'hui, il y aura Eus Moustaganem qui est leader face au CRT Mouchent. Le choc des deuxièmes, c'est à coups bas entre le RCK et le Rally de Mascara. L'Azmodoran face au bidet de Moustaganem. Le SM Mouchriya face à Wetzli. Skaf Elkhmiss face à l'ESM Kolea. JSM Tiretnet de Hissendi, RC Arba. JS Gear, toutes ces rencontres, bien évidemment, vous pourrez les suivre en direct sur la chaîne 3. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle cette information qu'on bait il y a quelques minutes. Le président de la République, Abdel-Majid Taboun, a nommé Nadir Al-Arbaoui, premier ministre en remplacement de Ayman Ben Abdel-Rahman. Le président également nommé Boualem Boualem, chef de cabinet, par intérim à la présidence de la République. Ce journal a été réalisé par Amine Ségni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad Kété à la technique, Kenedjma à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo.